bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo des jardins délices je vous montre l'arrivage des petites fraises magnifique petites fraises goût fraises sauvages fraises des bois je tenais absolument à faire cette production donc éventuellement je vous ferai des graines que je vous offrirai en échange de vos petits types j'ai pensé à vous faire des petits cadeaux comme ça mais je vous en reparlerai donc aujourd'hui c'est sur la tomate donc il me restait du caca de poule je voudrais faire une expérience donc il est ici là j'en ai déjà mis il me restait voilà un petit peu de caca de poule alors je voulais faire l'expérience d'en mettre donc sur mes tomates de la planche numéro 4 je vais mettre à long pour pas que ça coupe le téléphone à côté de la myrtille donc bon là j'ai commencé parce qu'il faisait trop chaud j'ai commencé la vidéo puis elle s'éteinte avec le portable évidemment et donc je voulais vous montrer comment je vais le mettre et l'expérience en fait si vous voulez ici je vais mettre caca de poule d'ailleurs il a salag un peu regardez hop ouais caca de poule aux pieds des tomates et sur la planche donc numéro 3 qui est ici où j'ai deux pieds de tomate je vais mettre fumier de cheval voilà alors c'est simple on fait donc déjà des cratères pour ceux qui cultivent sol nu ok c'est pas du tout pareil avec paillage les techniques sont différentes je dis pas que c'est pas bien moi j'avais cultivé il ya deux ans sur paillage donc cette année j'ai voulu faire sol nu je vous ai expliqué pourquoi par rapport aux pierres etc pour amender mon sol pour le travailler pour faire des trous énormes pour mes tomates pour travailler la terre pour qu'elle puisse être souple là pour le moment je suis contente du résultat il ya un petit peu de sable qui ressort qui remonte à la surface elles ont l'air de s'y plaire d'ailleurs il ya déjà des fleurs vite fait la regarder c'est déjà les petites fleurs donc sur mes tomates renforcée en vitamine c là aussi je garderai des graines parce que je compte bien les protéger par un filet pour éviter l'hybridation et là donc aussi une grosse fleur là qui sort mais comme je les ai mélangés bien évidemment comme toujours ça c'est moi du coup il va falloir que je les retrouve quand elles vont pousser mais c'est pas grave je vais hybrider les deux de hybrider les deux pardon je vais récolter les graines pure de chaque pied donc j'en ai deux deux espèces différentes et je vais faire quand même une hybridation des deux voilà ce que je vais faire et je vais bien noter tout ça va être un travail fou super le soleil qui s'en va un petit peu pour pour faire ma vidéo donc je vous montre alors cratère très important pour sol nu quand il pleut ça vous fait une soucoupe ça garde un peu l'eau ça absorbe dans les pieds c'est parfait au lieu d'avoir d'avoir du lessivage un avec votre amendement ça serait ridicule ensuite là avec les mains propres alors je vous conseille si vous avez mains sales vous le faites pas vous revenez avec un ciseau alcoolisé moi j'ai pas les doigts propres je l'enlève pas et on vient gratter avec la petite binette comme ça doucement enfin je veux dire pas très profond voilà on vient gratter comme ça éventuellement on enlève des grosses pierres qui pourraient gêner la pénétration dans le sol voilà et on vient faire le tour tranquillement comme ça gratte un peu ensuite on prend son caca de poule voilà je mets les gants mais bon et puis alors attendez en plus là là il est en poudre si vous avez la patience vous pouvez le piler un ou alors vous le mettez à tremper dans de l'eau c'est pareil mais ça pue donc là celui-là il est en poudre c'est super vous venez le poser comme ça j'essaye de faire vite pour pas que ça coupe avec la chaleur les amis parce que le téléphone ne résiste pas ok ensuite on revient gratter un petit peu hop comme ça voilà j'espère que je montre assez bien ok voilà on vient un petit peu comme ça gratter faire pénétrer c'est pas grave si vous avez des granules qui restent en surface parce qu'à force à chaque fois vous viendrez biner pour éviter un arrosage et la fois suivante que vous viendrez arroser et ben vos votre votre caca de poule en granules va fondre et va se distiller sur peut-être un mois voyez voilà donc comme ça vous êtes tranquille au niveau de l'amendement ensuite on vient prendre le tuyau d'arrosage et puis on arrose voilà tranquillement la tomate voyez quand ça fait comme ça une espèce de bouillie là avec un petit peu de mousse c'est bon signe tout ce que je peux vous dire voilà et regardez moi ça vous avez toute l'eau qui s'accumule quand ça s'accumule trop hop pour éviter que ça coule à côté j'en profite pour arroser les oignons on attend un peu ça pénètre et une fois que ça pénètre là celui là je n'ai pas arrosé on vient redonner un autre notre arrosage et puis basta on attend voilà les amis c'était petite vidéo donc sur termine j'espère que ça vous sera utile je coupe le téléphone là avant qu'il ne coupe lui je vous dis à plus les amis pour une prochaine vidéo et c'était les jardins délices passez une bonne journée bye